On est passé une série ? Tes parents étaient chanteurs, ta soeur est chanteuse, ta tante était chanteuse. Tu dis que tu as toujours su que tu avais une voix. Est-ce que tu aurais pu imaginer faire autre chose ? Ou ça ne t'a même pas traversé l'esprit ? Je ne pouvais pas imaginer d'être quelque chose d'autre. Mais plus tard dans la vie, j'avais du coup de fantasie pour être quelque chose d'autre. Surtout quand j'étais saoul, je pensais que je pourrais être un grand danseur de ballet. Et maintenant, après que je vis à Los Angeles pour longtemps, je rêve d'être un avocat. C'est possible. Mais non, je n'avais pas vraiment le choix. Parce que je chantais comme quand j'étais très jeune, puis j'étais toujours très sûr que je serais un chanteur. Et là, dans la dernière chanson que tu viens de chanter, c'est une chanson où tu rends hommage à beaucoup d'héroïnes d'opéra. Et je crois que tu as été à 13 ans bouleversé par le RQM de Verdi qui a été un peu comme une porte qui s'est ouverte pour toi. Oui, quand j'avais à peu près 12 ou 13 ans et ma mère et ma tante, tous les trois, on a écouté un enregistrement du RQM de Verdi. Et c'était avec Léontine Price et UC Burling. Et vraiment, à la fin de cette période de deux heures, à peu près, j'étais complètement changée. J'ai devenu opéroman, opéraman. Et... 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 Maintenant, je ne sais pas si vous savez, mais je compose un RQM, moi-même, qui va être... Le premier va être ici à Paris le 17 juin, avec l'orchestre de Radio France. Je pense que du compar'o avec Alexandre Boules Votier, je م drawn d' lados, c'est ce qui développe par le XVIII juillet. Par le XXL. Carre et à vous. Il faudra que styles créons un groupe par rapport à des chriques. Es silos valmaking, par le XVIII juillet et le Télékraft par le Freque. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501